... Visiblement, le Front National pour la Défense de la Constitution ne renonce pas à sa décision de faire reculer le président Alpha Condé. Ses membres accusent le président Alpha Condé de vouloir briguer un troisième mandat. A la sortie d'une plénière au siège du FNDC à Kippé, le coordinateur national du Front donne le temps. ... des manœuvres consistant à maintenir M. Alpha Condé au pouvoir au-delà de son deuxième et dernier mandat constitutionnel. Les partisans d'un troisième mandat pour M. Alpha Condé poursuivent impunément leur coup d'État constitutionnel aux conséquences néfastes pour la stabilité de la Guinée et de la sous-région. Pour faire barrage à ce coup d'État civil que les ennemis de notre pays veulent imposer à notre peuple, le FNDC appelle les populations de Conakry et environ à des manifestations le 6 août 2020. Le FNDC demande expressement à tous ses membres et sympathisants qui militent au sein des organisations de la société civile, des syndicats, des partis politiques, des mouvements de femmes et de jeunes, des organisations socio-professionnelles, des associations d'artistes et des universitaires à se mobiliser et à mobiliser le peuple. Cet énième mars a une double exigence, le départ du président Alpha Condé au pouvoir et la libération des membres du FNDC détenus dans les prisons guinéennes. Le FNDC exige la libération sans délai de tous ses membres et sympathisants arbitrairement kidnappés et séquestrés dans les différentes geôles du pays. qui exhorte ces militants de la démocratie et de la paix à plus de courage et de détermination pour tenir le coup face à la torture et aux pressions immorales qui sont exercées contre eux. Contrairement au Mali voisin, où le pouvoir fait tout pour se comprendre avec ses adversaires, le régime Alpha Condé fait une sourde oreille en réprimant les manifestations du FNDC, déclarent des observateurs.